Musique 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 Au départ, c'était un mélange entre une passion, un événement personnel et une envie de quitter un peu l'info. Parce qu'effectivement, je pense que j'avais fait 6-7 ans d'info, dont 5 ans ou 12 minutes. Moi, en tout cas, ça me lassait d'être à l'intérieur. Je sais que je suis fait pour travailler dehors. Ça, c'était un des grands enseignements de mes études et de mon métier aussi. Et donc, je ne vais pas dire « fais le tour de la question », je n'ai pas de critique par rapport à l'information. Je trouve ça magnifique que des journalistes le fassent, le fassent toute leur vie, le fassent très bien. Mais je ne me sentais pas exactement dans mon élément. Et donc, j'ai eu cette opportunité d'en sortir et en même temps d'avoir une grande liberté. Donc, j'ai eu pendant plusieurs années une certaine forme de liberté. C'est-à-dire d'être sur un terrain de jeu magnifique et d'être à proximité d'un terrain de jeu magnifique pour développer du documentaire. Fondamentalement, je suis un chasseur. Mais sans arme. Mais je suis un chasseur d'images, d'histoires. J'aime bien traquer ça. C'est une traque, en fait. Et donc, je pars avec comme objectif de ramener quelque chose, quoi. Et ma traque, c'est de ramener des histoires et des choses à raconter et des situations inédites, que ce soit en montant. Ça, c'est une des plus incroyables aventures loin des sentiers battus que j'ai vécu. J'ai monté un des plus hauts sommets d'Afrique, le Ruenzerui, très, très peu connu par rapport au Kilimanjaro ou au Mont Kenya. Mais c'est un sommet qui a plus de 5000 mètres et où tu te retrouves dans la neige en Afrique. C'est quand même des moments extraordinaires avec des guides. Il y en a deux ou trois dans tout le Congo qui connaissent la neige. Et puis, tu redescends. Tu racontes déjà aux gens qui habitent en bas, qui ne voient quasiment jamais le sommet de cette montagne. Elle est dans les nuages. Il pleut dessus 350 jours par an, on dit. Et donc, après cette histoire, on est redescendu avec cette histoire. C'est une histoire fantastique du sommet du Ruenzerui. Ça, c'était une des aventures les plus, entre guillemets, loin des sentiers battus. Il faut marcher sept ou huit jours pour arriver jusqu'au sommet depuis la dernière route. Le Festival Nature Namur, c'est vraiment un outil extraordinaire depuis 22 ans. Donc, moi, je suis président depuis quelques mois. Mais avant, il y a eu pendant 22 ans, Philippe Tamignot, un amurois célèbre qui a été président. Et jamais je n'aurais fait autant de films sans le Festival Nature Namur. Parce que le Festival Nature Namur, sa base, c'est les amateurs. Donc, moi, la première fois que j'ai soumis un film, c'était un film en catégorie amateur. Donc, le but du jeu, c'est de faire en cinq minutes un film qui se tient, qui est une petite histoire, qui raconte quelque chose. C'est une opportunité fabuleuse parce que, oui, et puis c'est incroyable pour un amateur de monter ses images, de travailler des mois sur une toute petite séquence parce qu'on doit tout apprendre en même temps. Et puis, on a oublié le son et puis on a... Enfin, voilà. Et donc, c'est un formidable outil à conscientiser les gens des beautés de la nature grâce au fait que tu peux commencer, je peux commencer, ton voisin peut commencer à faire un petit film et le partager dans la salle à Namur où il y a 800 personnes qui viennent voir le gala amateur. Donc, c'est un outil fantastique. Et quand Philippe, qui en fait, Philippe Tamignot, avait envie de faire des films, on en a fait un ensemble. Et donc, il m'a dit, bon, maintenant, c'est toi qui deviens président et moi, je vais faire des films. Je ne l'ai pas cru et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Sans critiquer les équipes précédentes, le monde de la télé a changé. Et pour nous, en bien. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, c'était très simple d'acheter du contenu télévisuel. Et ça l'est toujours. Mais aujourd'hui, le véritable enjeu d'une télé basée en Wallonie qui fait des émissions pour les Wallons prioritairement, même si on est diffusé plus loin et qu'on a la chance d'être diffusé plus loin, c'est de fabriquer du contenu. Parce que c'est là qu'on est fort. Sinon, on a passé, si tu veux, 45 ou presque 50 ans au jardin à acheter énormément de contenu et à ne pas développer de savoir-faire. Et donc, en arrivant, j'ai regardé attentivement le programme d'une saison, même si je regardais, évidemment, le jardin quand j'étais en Belgique. Mais je veux dire, j'ai regardé le mode de fabrication, j'ai regardé les budgets. Et j'ai dit, on va essayer de déplacer des lignes. On va essayer de fabriquer plus de matière. Parce qu'en fabriquant de la matière, à court terme, ça va être plus compliqué. Mais à long terme, on sera beaucoup plus fort. Et on va développer des savoir-faire auprès de techniciens. Prendre du son d'animaux, d'oiseaux, c'est compliqué, par exemple. Avoir le matériel adéquat pour filmer en slow motion tel ou tel animal, c'est aussi compliqué. Mais le technicien qui a ce savoir-faire-là, il est d'autant plus fort après. Parce qu'on peut exploiter, entre guillemets, utiliser au mieux son savoir-faire pour transmettre et pour fabriquer des émissions. Le but du jardin extraordinaire, c'est que les gens éteignent leur télé et aillent dans la nature. Ça, c'est la plus belle récompense. Même quelqu'un qui me dit « désolé, j'ai arrêté au mieux, ça m'a donné envie de courir dans les bois », je dis « super ». Parce qu'effectivement, je pense qu'une émission de télé, on reste un médium. C'est-à-dire que notre but, c'est d'allumer chez les gens l'intérêt pour la nature près de chez eux ou plus loin. Et donc, si après avoir vu une émission, ils se rendent compte qu'ils ont envie... En fait, c'est très simple. Il faut juste quelques clés. Il y a beaucoup de petits endroits où on peut aller voir partout en Wallonie. Les Marais d'Archis, le Théry du Gosson à Liège. Il y a plein, plein, plein d'endroits fabuleux. Et ce qui est important, c'est de rencontrer aussi les gens qu'ils connaissent. Parce que ce que j'ai remarqué souvent, c'est que dans la nature, l'homme, quand il n'y connaît rien, il s'embête très, très vite. Donc, très vite, ils s'ennuient. On se pose avec des enfants et puis au bout de cinq minutes, ils disent « Mais qu'est-ce qui va se passer ? » Et il faut qu'il y ait quelqu'un. Et ça, c'est par exemple une des grandes réussites de ce qu'on appelle les guides nature, des cercles des naturalistes de Belgique. C'est de guider les gens dans leur nature et de leur donner des clés pour mieux comprendre cette nature.